Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 29 juillet 2020, 22h05, heure du Québec. Fait que j'espère que vous allez bien, même si ça va aller de plus en plus humain et pour presque tout le monde, sauf l'élite, sauf les riches, sauf les politiciens. Les politiciens sont toujours à l'abri de quoi que ce soit. Eux autres qui n'ont pas eu la prestation d'urgence canadienne, ils ont gardé leur salaire. Et même dans les crises économiques où tout le monde perd leur emploi, les politiciens gardent toujours leur siège. Les politiciens sont à l'abri de tout. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune sensibilité envers vos situations parce que pour eux, vous n'êtes absolument que du bétail. Donc, c'est 22h05, heure du Québec. Cette crise qui a pas seulement fait des victimes au niveau médical, mais fait des millions et des millions et des dizaines et des centaines de millions de victimes économiques. Et c'est pas fini. L'hécatombe ne fait que commencer. Et on aura amplement de temps pour en reparler. Pendant ce temps-là, on est encore en plein temps. L'épidémie qui est contrôlée nulle part, ou presque. Les cas sont toujours là. Le virus est toujours parmi nous. C'est ça qui est important de comprendre. Qu'on soit au Québec, en France, en Espagne, en Italie, Hong Kong. Je reviendrai tout à l'heure sur la situation en Hong Kong, en Chine aussi, en Espagne, partout, en Afrique, Amérique centrale. Il n'y a personne qui est épargné. Le virus est présent partout. C'est ça qui est hallucinant et qu'il faut comprendre. Puis tu as des têtes de linottes comme Alexis Cossette-Trudel qui continuent à prétendre que c'est une fumisterie, une arnaque, que tout est monté, que tout le monde est dans le coup. Toutes les infirmiers, les infirmières du monde entier, les balayeurs, les gens d'entretien, les ambulanciers, tout le monde est dans le coup. Ils sont tous dans le coup pour une fumisterie incroyable. Et que c'est un virus de petites grippettes annuelles. C'est hallucinant. Comment cet homme-là a pu convaincre... Il ne peut convaincre que des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Ça, il faut bien s'entendre là-dessus. C'est vraiment irresponsable et dangereux. Ce qu'Alex Cossette-Trudel fait pour se faire une popularité vraiment sans trop de gloire, premièrement, et sans trop de valeur. Pourtant, il devrait savoir un petit peu plus que ça. Lui qui a un diplôme en sciences religieuses, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de valeur, pas plus qu'un rouleau de papier de toilette, mais quand même, il a passé quelques années avec ses grosses fesses assises à l'école. Il devrait être un peu plus instruit sur la science. Ça n'a pas l'air. Il est prêt à raconter n'importe quoi pour se faire des abonnés. Là, il prend le goût aux abonnés parce qu'il a sombré dans la médiocrité. Parce que c'est un enfant de l'élite québécoise, nationaliste, péquiste, en plus félquiste, médiocre, qui a végété parce qu'il n'a aucune personnalité, parce qu'il n'a absolument aucun attrait. Puis il raconte vraiment des âneries. Mais là, il s'est trouvé une espèce de recette magique auprès d'une clientèle schizophrène. Tant mieux pour lui, mais c'est vraiment dégradant, c'est vraiment déshonorant de vivre dans un univers complètement parallèle et de nier tout ce qui se passe, de nier la science. Puis de penser que tout le personnel mondial, les infirmiers, les infirmières, les gens de l'entretien, les préposés, les autres sont tous dans le coup. Ils sont tous dans le coup pour cette fakerie-là, pour cette arnaque-là. C'est assez hallucinant. Wow. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ça. Pendant ce temps-là, les équipes médicales de Miami se sentent impuissantes alors que la COVID-19 dévaste le sud de la Floride. Ça, c'est encore d'aujourd'hui. Lui, c'était plutôt d'hier, le 27. Ou avant hier, le 27. Le 27. Alors que le coronavirus ravage, la Floride, les travailleurs de la santé des hôpitaux de Miami ont du mal à faire face à l'impact émotionnel et physique du traitement d'une vague écrasante de patients atteints de la COVID-19. Après avoir vu 10 000 nouveaux cas par jour devenir la norme dans tout l'État en juillet, beaucoup de ceux qui sont en première ligne sont frustrés par l'incapacité apparente des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux à coordonner une réponse adéquate. Ils sont également consternés par ce qui semble être la réticence ou le refus de nombreux Floridiens d'honorer les précautions de sécurité pour arrêter la propagation du coronavirus. Je sais, et mes collègues le savent, que nous mettons un pansement sur un problème. Nous soutenons les gens du mieux que nous pouvons pour les faire passer. Mais le vrai combat se déroule à l'extérieur, a déclaré le docteur Eric Knott, un boursier en soins pulmonaires et en soins intensifs, travaillant dans trois des plus grands hôpitaux de Miami. Si vous ne pouvez pas arrêter la propagation, tout mon travail ne sert à rien. Pour les médecins de Miami, les préoccupations concernant le virus dépassent de loin celles suscitées par les plus grands ouragans. Un ouragan a tendance à être une sorte de montant fini, et c'est infini, a déclaré le docteur Mark Soupineau, médecin traitant au service des urgences de l'hôpital Jackson Memorial. De nombreux travailleurs de la santé et dirigeants syndicaux ont critiqué la réouverture de Miami, de l'économie plusieurs semaines après que le nombre de cas de cette pandémie ait commencé à augmenter au début de mars. Vendredi, les responsables de la santé de l'État de la Floride ont signalé un total de 402 313 cas à travers la Floride, avec 135 nouveaux décès portant le total à plus de 5600 décès, alors que le nombre de morts dans le sud de la Floride n'a pas approché celui de New York, épicente précoce de l'épidémie aux États-Unis. Les lits d'hôpitaux et les unités de soins intensifs de la région sont remplis à pleine capacité, et dans certains cas l'ont dépassé. On parle ici de plus de 45 hôpitaux en Floride. Au Jackson Memorial Hospital, le plus grand établissement de la région, les responsables ont appelé des centaines de travailleurs médicaux supplémentaires, car les employés sont tombés malades et ont dû rester à la maison ou être hospitalisés. En dix ans de médecine, je n'ai jamais eu à mettre une infirmière en réanimation. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de la mort de mes collègues, a déclaré Kevin Tipton, infirmier praticien en soins intensifs qui travaille dans l'un des plus grands hôpitaux publics de Miami. Cela a été très difficile émotionnellement, physiquement, très, très difficile. Parmi les aspects les plus difficiles et les plus stressants du travail, il y a le grand nombre de patients en soins intensifs. Les travailleurs de la santé doivent constamment garder un œil sur les organes vitaux des patients, sous ventilateurs, et de nombreux malades doivent être retournés, encore et encore pour éviter toute complication liée au fait de rester allongé dans la même position pendant une période prolongée. Pour ce faire, sans risquer de détacher, l'un des systèmes de survie peut attendre jusqu'à six personnes. L'intensité en a dépassé certains. Joe Derrison, vice-président de l'Union internationale des employés de services 1199, qui représente 25 000 travailleurs médicaux à travers la Floride, a déclaré que le syndicat devait aider à faire sortir une infirmière à un vétéran de 25 ans d'un hôpital après une panne. Je crains que si nous ne trouvons pas un moyen de réduire ces chiffres au cours des deux prochaines semaines, s'ils sont pires que ces dernières semaines, nous serons vraiment trop étirés. On aura attendu trop longtemps à déclarer Martha Baker, infirmière autorisée et présidente du Syndicat international des employés de services 1991, qui représente environ 5 600 travailleurs de la santé au sein du Jackson Health System de Miami. La triste nouvelle est que c'est là que les patients meurent. Alors que sa section du syndicat ainsi que d'autres à travers la Floride ont plaidé pour plus d'équipements de protection individuelle, une meilleure énumération des heures supplémentaires, une prime de risque et une indemnisation des accidents du travail pour les victimes du virus. Ils ont également reconnu que les travailleurs médicaux ne peuvent pas faire grand-chose contre la pandémie. C'est la guerre et au lieu de balles, nous avons des virus à déclarer Baker. Si nous ne trouvons pas un moyen d'amortir notre courbe, nous continuerons à courir après nos queues. Vraiment, vraiment, vraiment tragiques. Et de penser qu'il y a des gens qui pensent que tout ça, c'est fake, c'est vraiment déprimant. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire avec l'humanité quand tu as des imbéciles, des innocents, des illuminés qui pensent comme ça. C'est avec ça que vous voulez changer le monde? Wow! Très, très décevant, très déprimant. Sous-titrage Société Radio-Canada